salut tout le monde ici stéphano du 83 bon malgré tout je vais laisser la promo à bicas voilà histoire de lui faire plaisir donc on va activer les entrées pour rester mania quand même undertaker n'a non plus pas de match c'est voilà quoi c'est un peu n'importe quoi je trouve bicas donc va arriver faire sa promo je sais même pas ce que je vais dire encore un nouveau parce que maintenant je contrôle les catcheurs je le rappelle je vais faire ça contrôle les catcheurs à partir de maintenant donc c'est dommage parce que je voulais vraiment faire une route vers le reste maniaque brand stroman mais j'avais pas envie de mettre de rivalité parce que moi vous savez j'aime pas trop lancer des rivalités dans le mode univers je préfère que ce soit le jeu qui fasse ça c'est à dire je voulais vraiment faire sans être général manager je voulais vraiment être le catcheur incarné brand stroman mais malheureusement ça ne l'a pas fait écoutez on va passer à autre chose on va passer à rester mania et c'est bicas donc qui va faire son apparition avec un grand spécial ça par contre c'est bien fait donc pour démarrer rester mania bicas qui arrive pour démarrer le show voilà on va passer merci pour votre accueil chaleureux je vous en suis reconnaissant même si j'adorerais rester ici chanter les louanges de l'univers wwe j'ai quelque chose sur le coeur et j'ai besoin que ça sorte je choisis ça parce que je rappelle que dans le mode d'univers je crois bicas et c'est ça il s'entend je me suis fait des tas d'amis dans ces vestiaires et ils me sont tous très chers mais il y a un moment où il faut savoir mettre l'amitié de côté pour monter sur le régulier même si j'ai un énorme respect pour mon adversaire et son parcours il est temps de savoir qui de vous deux est le meilleur s'il y a bien une chose que je peux dire sur cette ville c'est que vous êtes toujours prêt pour la bagarre et vous savez quoi vous m'avez bien mis dans l'ambiance après tout c'est bien ce que je t'ai venu chercher de mise et si tu es poussé tes grosses bottes pour donner à ces gens ce qu'ils veulent et là on va c'est beau il est là à l'estoménia à l'estoménia 100 demis c'est vrai que ça fait bizarre donc le voici d'un biais qu'est ce qui se passe ? il ne se passe pas je suis sûr que le WW est mort de savoir ce qu'il y a et ouais c'est donc eu lise pour répondre à Biggast et ouais c'est donc eu lise pour répondre à Biggast pour tout te dire j'étais bien entendu parce que je suis un biais je n'ai pas parlé sur le ring mais je n'ai pas écouté un seul mot tu es probablement le type le plus rasoir que ce microphone a eu la malchance de connaître ce serait super si tu pouvais poser le micro et ne plus jamais le reprendre je voulais te demander un truc t'as pas mal aux oreilles à force de t'écouter parler ? parce que moi oui et si j'en rendais un service à tout le monde en te fermant ton clapet avant que tu t'humilies de nouveau je te vois débarquer pour calmer les gens en crachant des clichés condescendants ça me donne la gerbe ça me donne la gerbe et ça me fait peur pour l'avenir de ce qui était autrefois un grand pays quand t'es arrivé ici je me suis dit ce mec a 10 minutes pour me convaincre de ne pas lui botter le cul et t'arrêtes pas de parler depuis bah trop longtemps dépêche toi de conclure la direction n'est pas parfaite mais elle n'est pas stupide ils voient les réactions que je déclenche quand j'arrive ils nous voient toi et moi sur le ring et ils savent ce que les gens veulent voir alors on va le leur donner ça me pose aucun problème de monter sur le ring avec toi j'ai déjà prouvé de quoi j'étais capable et je le ferai encore tu voulais un combat ? t'en as un c'est où tu veux quand tu veux tu te pointes et jusqu'à nous te remercions pour ces paroles pleines de sagesse et je crois que nous en avons assez entendu veuillez rejoindre la sortie la plus proche dans le calme merci pour votre obéissance t'es allé trop loin ce soir et je peux pas te pardonner je vais te faire regretter chacune de tes paroles ça s'appelle le respect t'en as sûrement jamais entendu parler mais laisse moi te le faire découvrir avec mes points pour le moment je réfléchis à quelle partie de ton corps je vais commencer par démonia peut-être te faire gonfler les lèvres t'offrir un oeil au beurre noir ou te péter les dents dès que j'ai l'autorisation de la direction je passe à la pratique et le lit gagne donc cette promo face à du 4 on reste à mania honnêtement elle était pas si heureuse que ça pour cette promo pas non plus ennuyeuse même si bon ils se sont déjà affrontés plusieurs fois pour le titre intercontinental donc voilà quoi c'est un petit peu dommage si l'Euro combat t'encore allez donc c'est parti pour WrestleMania avec Sanity face à Slater & Rhyno on va contrôler Sanity dans ce match pour les championnats par équipe d'Euro oui Sanity c'est vraiment une très très bonne équipe à NXT franchement ils font vraiment le taf après j'ai un petit peu arrêté de regarder NXT donc je sais pas s'ils sont encore en équipe depuis le truc War le truc en cage là qui avait eu deux cages c'est ce pigeon là que j'ai arrêté de regarder NXT je sais pas si Sanity c'est sûr qu'ils sont encore là bas ils sont pas encore arrivés dans le roster principal mais je sais pas s'ils sont encore en équipe donc voilà allez c'est parti entrée de Sanity Killian Dain looking absolutely menacing right now and I gotta say his smell is a little offensive too or that's you Saxton come on let's go come on let's go come on let's go come on let's go woof Bon, il me semble que c'est Eric Young et Key Lang Day qui ont représenté Sanichi ce soir à Resta Mania Et maintenant, voici Islater et Rhyno Les champions par équipe de rose Ah, ils sont chauds, ils sont chauds bien sûr Je crois que c'est leur premier Resta Mania en équipe Ils sont chauds bien sûr Pour ces enfants Islater C'est quoi ça va ? C'est bon Encore Bien J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai fait Aller, introduisons les challengers. Killian Dane, Eric Young, Sanichi. Et les champions. Deux champions par équipe d'Euro. Heath Slater et Rhino. Aller, ça y est, c'est le premier match de WrestleMania, il faut se mettre dedans. C'est parti, premier match pour l'équipe par équipe d'Euro, Sanichi contre Heath Slater et Rhino. Même si la carte est pâle, il n'est pas monstrueuse, mais ça reste un WrestleMania. Donc voilà, c'est parti. Et d'entrée, Killian Zane qui fonce sur Heath Slater. Killian Zane, il aura même temps de créer au sol là. Sanichi qui commence à imposer son rythme dans ce match. Attention, c'est contré par Heath Slater. Heath Slater là, là pour récupérer un contre. Ah, il est mal à Heath Slater, bien joué. Il m'a eu là. Il m'a eu là. Il m'a eu là. Oh, il fait quel impact il y a sur le... Sur cette prise de Killian Zane. Heath Slater qui ramène Killian Zane dans le coin. Le coin de son équipe. Attention, car ouais, au niveau des contres, ouais. Au niveau des contres, ça va être compliqué, c'est sûr. En effet, l'évasion fait vraiment du bien là. Là, l'évasion, elle fait vraiment du bien, je peux le dire. On va pas rester trop longtemps en dehors. On va même tout de suite ramener Slater dans le ring. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, il a réussi à rétablir pour les contres grâce à cette évasion. Par contre, Killian Zane, au niveau d'endurance, là, il se fatigue très vite. J'ai l'impression. Il a peut-être découvert son choix préféré. Attention, il menace Rhyno. Mais attention, il faut pas le laisser passer le relais parce que Rhyno, c'est vraiment l'homme fort de cette technique. Killian Zane, c'est plus celui qui subit. Attention, parce qu'à chaque fois, ils veulent passer le chargement. Il y a Killian Zane qui relève encore Slater. Oh, la Powerbomb. Et l'arrière, la descente du poudre. Attention, la réussite. Ah, elle est passée. Il faut que je passe rentrer le chef de l'équipe Eric Young. Oui, j'aime bien recoupir les autres équipes au niveau des changements. Et c'est parfait. C'est Eric Young qui prendra d'entrée l'avantage sur Rhyno. Eric Young qui relève Rhyno. Attention Eric Young. Powerbomb. Oh, la, la. J'ai cru qu'il est le projeteur en dehors du ring. J'ai eu très peur pour Rhyno car ça aurait pu être très dangereux. Et le GTG d'Eric Young qui passe tranquille. Il relève encore une fois Rhyno. C'est vraiment une très bonne offensive d'Eric Young. Il est très très bien dans ce match. C'est vraiment un gros match pour l'instant qu'il est en train de faire ça. Il n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas aujourd'hui. Non, il n'est pas celui-là. Il est pasondersi. Il n'y a pas de problème avec Rhyno. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de problème avec Rhyno. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. là ça reste quand même d'être compliquée face à rayon c'est comme ça son époux spécial à eric yang c'est assez mal le tombé d'eric yang attention le tombé d'eric yang 1,2 et rayon qui est toujours dans ce match ou c'est contré par rayon attention rayon qui va pouvoir revenir qui aura l'occasion de revenir et c'est passé c'est le coup de pied il va enchaîner il va enchaîner attention rayon qui est prêt pour le gore il y a une qui n'intervient pas le gore de rayon le gore sur eric yang et le tombé de rayon pour la gagne pour conserver les titres par équipe et le dégagement tout simplement d'eric yang changement avec l'entrée de Heath Letha attention attention il est en plus grande difficulté Eric Yang il est en plus grande difficulté c'est compliqué pour lui ça se complique vraiment oula ça c'est important ça c'est important comme contre ah il fait vraiment du bien ce contre là oula attention il faut que j'arrive à passer le relais il faut que j'arrive à passer le relais c'est bon normalement c'est fou voilà c'est fait l'entrée de Kylian Dane face à Heath Letha le prix spécial de Kylian Dane de tomber 1, 2, nouveau champion et non Heath Letha est toujours dans le match oui Kylian Dane qui est prêt à finir ce match Kylian Dane qui attend Heath Letha se relève attention attention qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que j'ai trouvé le tomber 1, 2, et 3 nouveaux champion rayon aura mis du temps à intervenir eric yang aura sauvé Kylian Dane et Saniti sont les nouveaux champion par équipe d'euros ici à Einstein Mania pour ouvrir le show ils sont vos gagnants et les nouveaux champions par équipe d'euros Eric Young et Kylian Dain s'habitent allez on continue dans ce WrestleMania donc le plus grand show de l'année la fête c'est ce soir c'est maintenant dans ce mode univers c'est WrestleMania on enchaîne avec le deuxième combat de la soirée et Nia Jax contre Sasha Banks alors ça c'est dur de choisir parce que c'est vraiment un match équilibré on va on va prendre Nia Jax on va prendre Nia Jax dans ce match histoire d'un petit peu dépêche Sasha Banks étant donné qu'elle a qu'elle a perdu son titre à Fastlane donc de vraiment dire qu'elle va moins bien clairement et de voilà quoi arrivante vers le ring arrivante ou arrivante je sais pas elle arrive vers le ring dans tout cas Nia Jax on a des trucs Chris qui n'a pas subi le tour de l'année à Fastlane on peut donc imaginer que c'est pour ça qu'elle en a voulu à Sasha Banks et qu'elle veut donc l'appronter ce soir à WrestleMania c'était peut-être qu'il s'était elle qui a lancé excusez-moi qui a lancé la rivalité face à Sasha Banks C'est parti C'est parti ! Et son anniversaire De Boston Mass Sasha Banks La Bosse Ah c'est où tu as plié la Bosse Elle a été Et Et Je dirais que ce match va aller un très long en déterminant qui est la femme la plus dominante C'est sûrement mais en même temps qui a gagné ce n'est pas qu'il n'y a pas ses morales Il y a une toute pleine de femmes qui cherchent ce spot Sasha Banks Il y a vraiment quatre choses très appréciées de l'univers francophone depuis même américain mais depuis quelques temps c'est un petit peu moins bien parce que les gens touchent que son personnage voilà n'est pas assez n'est pas assez bien et les gens l'aiment de moins en moins car aussi elle met en danger un petit peu la carrière des outcatches ça prend beaucoup de risques sur un ring et en tout cas Naya Japs qui démarre très très fort ce match C'est de Naya Japs je trouve qu'elle va d'entrer enchaînée Oh la part d'un bond d'entrer là Quelle destruction quelle destruction dans ce début de match on s'en doutait après c'est le genre de match auquel on s'en doutait Naya Japs qui continue sa domination est en train vraiment d'imposer sa patte dans ce match Naya Japs et ça y est Sacha Banks qui contre et qui ramène avec beaucoup de violence comme elle a l'habitude d'Naya Japs aussi Naya Japs qui intelligemment va sortir du ring Sacha Banks la rejoint mais c'est fait qui était bien sûr par Naya Japs qui pousse Sacha Banks qui pousse Sacha Banks qui pousse Sacha Banks qui pousse Sacha Banks il suffit juste de la pousser Sacha Banks qui revient attention pour la coupe qui est pour la coupe de genou et elle enchaîne encore une fois en montrant sa domination sur la boss qui vit vraiment un match très 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 c'est compliqué pour l'instant coup de poing de Sacha Banks qui arrive quand même à revenir et attention Naya Japs qui passe derrière et qui reprend l'avantage directement c'est vraiment impressionnant le coup de pied oh la 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 elle la fait complètement voler oh la 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 elle la ramène au sol elle la ramène vers le centre du ring tout pied et elle va enchaîner elle va enchaîner avec sa descente elle va enchaîner avec sa descente et le trouver et c'est fini hein c'est fini deux et non Sacha Banks qui se dégage mais 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 elle a juste très très peur Sacha Banks et Naya Jax là elle est prête en terminée par contre là elle est prête en terminée Naya Jax avec Sacha Banks oh la 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 Samo Androp Destructeur Destructeur c'est Samo Androp de de Naya Jax regardez-moi ça et le tomber 1 2 et 3 ce match plus une destruction de Naya Jax sur Sacha Banks oula excusez-moi je peux perdre mon micro je ne fais pas la durée de ce match mais mais ouais 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 c'est vraiment grosse victoire et symbole fort vraiment Sacha Banks ça nous appuie la célébration de Naya Jax qui continue Sacha Banks il se fait détruire Arresto Mania attention Naya Jax Naya Jax Naya Jax continue Naya Jax qui continue c'est pas possible elle va trop loin attention Naya Jax attention 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 sur l'escalier la projection oh la 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 mais là c'est plus qu'un message c'est plus qu'un message elle voulait complètement la blesser j'ai l'impression qu'elle veut qu'elle veut vraiment pour Fastlane c'est que Naya Jax ça fait longtemps qu'elle court après le chiffre d'Euro et qu'elle le veut vraiment on va passer au troisième match de ce WrestleMania against Brizango Brizango face au Hussaud on va contrôler les Hussauds Brizango je crois que c'est les champions donc voilà je vous reconnais qu'elle veut seule qu'ils毒ent C'est parti ! 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 Mais bon, je vais essayer de remettre un petit peu de logique à tout ça en gagnant une équipe par équipe avec l'exo. Ah oui, il faudrait que je repense aussi à mettre Braun Strowman à roue. Du coup, j'avais plus de chances de remporter un titre majeur à SmackDown. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du coup, je le remets à roue. Et là, voici ce titre par équipe. Alors qu'on fête les 1 an de mon mode univers depuis toutes les 10 ans. Introduzons les challengers. Introduzons les challengers. Fandango et Tyler Breeze. Fandango et Tyler Breeze. Breeze and go ! Allez ! Deuxième match pour les titres par équipe donc de la soirée. Dernier match pour les titres par équipe. Donc cette fois-ci, c'est les titres par équipe du show bleu qui sont remis en jeu. Et c'est Fandango qui va démarrer du côté de... Du côté de... Fandango. Mais il s'est fait tant près attaquer. Attention, ça arrive au rempli de Fandango. C'est Jimmy qui a été refusé. Donc c'est Fidgen. Il faut qu'il démarre du côté de Moussa. Fandango qui prend tant près l'avantage sur Jimmy. Avec un contre majeur. Fandango. Ouf. Il y aura l'air Jimmy Moussa. Fandango. La trappe. Et dans le coin. Mais c'est pensé par Jimmy Moussa. Ouf. Magnifique ça par contre. La part de Jimmy Moussa. Il relève Fandango. C'est un bon joueur. C'était Jimmy Moussa. Il relève encore Fandango. Attends, c'est sécontré par Fandango. Il relève Jimmy Moussa. Qui l'attrape encore une fois comme tout à l'heure. Et qui le place encore une fois dans le coin. Et encore une fois sécontré par Jimmy Moussa. Et là, il faut en profiter. Car Fandango n'a plus de temps. Il faut vraiment essayer de placer le Maxi Moussa. Il faut vraiment essayer de placer le Maxi Moussa. Il a repris un peu. Là, il a repris un peu. Il a repris un peu. Mais il ne le consera pas. Sa tête est plantée au sol avec cette fille. Là, il compte. Là, il compte. Fandango. Il relève Jimmy Moussa. Il relève Jimmy Moussa. Ouh ! L'offre spécial qui est passé pour Fandango. Fassé bizarrement, mais j'ai passé. Il faut... Mais attention... Attention, attention... Fandango qui renverse l'arbitre et qui va sur la troisième corde là. Attention... Ouh l'évasion. Il y a une intelligence celle-là. Ouh, c'est intelligence. Ça ne vient pas de Jimmy Moussa. Oh super, super. Il a vraiment géré ça à la perfection. pied et du titi le relève souplesse arrière qu'il passe allez encore une prise et on va enchaîner le plus spécial c'est surtout empêché qu'il passe le relais voilà parfait coup spécial allez attention 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 il va être déter il va être déter il faut passer voilà il faut passer le relais qui va gagner ce duel c'est le trio c'est à l'heure où ce qui le donne le repousse c'est à l'heure où ce n'a pas pu enchaîner c'est à l'heure où ce n'a pas pu enchaîner c'est à l'heure où ce c'est à l'heure où je vais le ramener au sol avec une souplesse avec une souplesse avec une souplesse et d'ailleurs il se cache un peu de nez et qui est un peu spécial attention et c'est construit parfait 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 et on va enchaîner que c'est bien fait de la part des osso vraiment ouais mais c'est quoi le coup spécial c'est quoi ce coup spécial à jay osso parce que c'est pas le même que jimmy ah ouais du coup alors au noir j'ai pas pu l'avoir alors dans quel point j'ai je n'ai pas dans un temps grand ça je relève tylerwuz et j'enchaîne avec un beat ici c'est pas tout place arrière mais j'ai aussi encore une crise et on enchaîne avec le push jay osso c'est le moment d'enchaîner il est sur la troisième corde ah ouais mais c'est bien vous regardez il était pas complètement au sol il y a des coups pieds de tiger brise et attention il est projeté mais c'est contré encore un peu contré par tiger brise tiger brise tiger brise qui arrive à venir dans un jeu il s'est fait par jay osso et j'ai sa moindre sa moindre qui passe allez sur la troisième corde de youtube pour terminer ce web pour des nouveaux champions j'ai une seule flash à la auto qui passe 1 2 et 3 les outre sont les nouveaux champions par équipe du Smackdown ici à rester manière dans le plus grand dans le plus grand jeu de l'année le plus grand show du monde en terme de catch les usso récupère leur trône de champion par équipe de Smackdown voici vos gagnants et nouveau champion par équipe de Smackdown live jimmy usso jimmy usso jimmy usso les usso wow just wow i'm speechless what an amazing match allez on enchaîne donc dans cette dans cette grande soirée qu'il y a instamania avec le match pour le titre universel bien sûr on va contrôler Brock Lesnar il n'y a pas de doute à avoir c'est Brock Lesnar qu'on va contrôler dans ce match là c'est pas contre Titus O'Neil mais mais globalement faut quand même garder beaucoup de réalisme j'aime bien moi quand c'est réaliste et Brock Lesnar voilà et le champion universel depuis depuis dans mon mode universel comment attends ? bah depuis le début de mon mode univer 1 parce qu'avant il n'y avait pas de match pour le titre universel en tout cas 17 le combat suivant est à 1 contre 1 et pour gagner faudra gagner par fond de soumission et le contraint pour le titre de champion universel 4 . . Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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